hello hello bienvenue sur ma chaîne des intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et tout bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos on va aller regarder vos énergies pour cette semaine donc du 7 au 13 octobre inclus comme d'habitude vous savez que ça reste un tirage général donc vraiment vraiment prenez du recul ayez du discernement n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans casting se trouve votre vénus ok bon je voilà ma petite intro comme d'habitude je voulais également vous informer que sur mon site internet il y a des nouvelles prestations qui sont arrivés ça y est j'ai mis en place du coup la numérologie majestueuse voilà je l'appelais comme ça parce que je trouve que c'est tellement puissant ce cet outil que je trouvais voilà j'avais envie de l'appeler comme ça tout simplement parce que nous sommes des êtres merveilleux et majestueux surtout donc voilà donc à partir de voile de cet octobre ce mois ci déjà les réservations sont possibles donc si vous voulez vraiment connaître votre thème numérologique aller approfondir éventuellement vos doutes vos interrogations si vous avez éventuellement un projet peut-être même professionnel un ou tout simplement que vous cherchez votre voix que vous n'arrivez pas à trouver vers ce à quoi vous souhaiteriez vous lancer en tant que peut-être professionnel dans les voies différentes n'hésitez pas à aller consulter mon site ce sera avec grand grand plaisir de pouvoir en tout cas à faire ces séances avec vous comme d'habitude aussi à les séances de voyances qui dansent ça vous le savez et également la psychogénéalité psychogénéalogie on y croit jesse ok merci en tout cas infiniment pour vos likes vos partages et également pour tous vos tours concernant voilà l'hospitalisation de ma maman bah écoutez c'est pas non plus fort lichon on va basse le ré ça va être long très 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 long et elle est comme je vous l'ai dit dans un centre de rééducation qui est pas forcément bon je veux pas rentrer même dans les détails mais bon il y a pas mal de failles voilà donc on va croiser les doigts pour que tout se passe pour le mieux et et que voilà ça se passe au plus rapidement et qu'elle puisse retrouver en tout cas son domicile voilà merci du fond du coeur en tout cas pour pour votre soutien qui me fait vraiment très très chaud au coeur je vais m'arrêter là pour mon intro on va juste reparler du coup de la numérologie pour cette semaine donc vous avez vu que j'ai sorti la carte du du 5 donc effectivement cette semaine nous serons donc en semaine 5 pourquoi semaine 5 parce que nous sommes en semaine 41 donc 4 plus 1 ça fait 5 mais ce n'est pas tout car il faut également additionner l'année donc 2024 plus le mois donc 2024 qui fait 8 plus le mois nous sommes le mois d'octobre donc nous sommes dans un mois 10 donc 8 plus 1 ça fait 9 et 9 plus 5 ça fait du coup 14 qu'on réduit à 5 ok allez donc semaine 5 idéale pour provoquer le changement idéal pour surtout y aller oser changer des habitudes être vraiment dans je m'ouvre à l'extérieur jeu s'il ya des déplacements à avoir let's go profitez-en c'est une semaine extrêmement propice à tout ce qui est opportunité tout ce qui est vraiment les moments de plaisir également tout ce qui est vraiment déplacement professionnel amical relationnel sentimentale c'est une semaine idéale ok c'est vraiment une énergie extrêmement rapide donc si vous hésitez quand vous allez vous lancer ça va être go vous allez y aller ok c'est comme je vous l'ai dit c'est vraiment une énergie extrêmement dense alors qui peut être peut-être un petit peu fatiguant par moment qu'on soit d'accord mais surtout surtout profitez-en parce que c'est une énergie en tout cas cette semaine où vous allez pouvoir soit concrétiser quelque chose ou mettre des projets en place ok bon je vais m'arrêter dans tout cas pour l'intro et puis on est parti on se retrouve signe par signe je te je vous dis donc à tout de suite mes chers et tendres capricorne ça y est on est parti pour une nouvelle vidéo on va la garder vos énergies pour cette semaine du 7 au 13 octobre 2024 j'ai utilisé madame indira l'oracle italia et le tarot de titania et oui vous l'avez vu il n'y a que des a et dont prénom aussi ah 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 non je rigole bien évidemment mais petite blagounette voilà j'ai pas fait exprès franchement je n'ai absolument pas fait exprès mais bon je me dis tiens c'est que c'est pas un hasard et que ça doit se faire comme ça allez je me concentre pour vous les capricorne qu'est ce qui se passe cette semaine du 7 au 13 octobre 2024 on a ce cavalier de trèfle et on a cette tasse de hibou ok alors là cette semaine c'est comme s'il allait avoir on a le 6 de pique et on a le 3 de pique il va y avoir comme une forme un petit peu on règle quelque chose sur le plan financier alors est ce que pour certaines personnes vous avez quelques soucis ou quelques ennuis sur le plan pécunier c'est comme s'il allait avoir une peur de manque comme s'il ya même cette forme d'angoisse alors et qu'on vous dit qu'il ya même incessamment sous peu des discussions du moins des accords qui vont être trouvés qui vont vous faire du bien alors est ce que pour certaines personnes vous n'avez pas rendez vous avec votre banquier cette semaine par rapport à un projet par rapport peut-être une construction un achat c'est comme si pour moi là il y avait vraiment notion de on voit en plus on a la communication on a la signature je serais pas étonné pour certaines personnes là il ya quelque chose qui s'acte ok qui se signe sur le plan financier d'accord peut-être que vous mettez à votre compte peut-être que vous allez créer un projet quand même assez important et qui va devoir être validé par votre banquier banquier éventuellement mais ça va vous ont enfin cette forme d'angoisse va être présente sur vous ok pas de panique ça va le faire d'accord ouais pas de panique attendez vous à ce qu'il ya quand même quelque chose sur le plan pécunier cette semaine d'accord si c'est pas le cas au niveau d'un projet ou quoi que ce soit parce qu'il va voir des nouvelles hop on va aller tirer neuf cartes on va aller voir pour vous les capricornes allez hop je vais prendre comme d'habitude neuf cas hop 3,4 et 5 allez je les range et puis on va commencer par regarder le dos de deck hop on a le 6 de carreau on a le 5 de coeur et on a la dame de pique et on a la séparation et on a le côté sentimentale ouais moi je serais pas étonné que cette semaine pour certaines personnes là vous deviez régler quelque chose sur le plan peut-être personnel alors c'était pas vous directement du moment que vous avez rendez vous avec votre banquier cette semaine votre banquier je ne sais pas mais c'est comme si pour moi il y avait quelque chose là qui va un petit peu vous angoisser ok ça va prendre il va y avoir un peu de retard ok mais ce retard ne va pas forcément bloquer vos projets bloquer ce que vous souhaitez mettre en place ok qu'est ce qu'on a dans on a la séparation et qu'est ce qu'on a après on a l'as de coeur est ce que sentimentalement même pour certaines personnes il va pas une notion là de je le dis d'une rencontre sentimentale vis-à-vis d'une personne mais qui n'est pas encore totalement disponible qui est dans une procédure peut-être de divorce et que cette relation là va perdre depuis peut-être un petit moment et que là vous êtes en attente que cette personne là acte officiellement les choses il ya comme si le côté coeur allait être un petit peu chamboulé cette semaine pour vous je sais pas beaucoup le 3 de pic alors ce 3 de pic là annonce que pour moi il va y avoir des discussions alors des discussions un petit peu pourquoi pas hasardeuse pourquoi pas un petit peu complexe parce que il est c'est quand c'est les trois personnes et que il va falloir trancher ok on vous parle de faim ok qu'est ce qu'on a là par le 10 de carreau également on a les flambeaux donc c'est plutôt rassurant et on a le consultant la consultante alors oui parce que je vous disais tout à l'heure effectivement peut-être par rapport à une relation sentimentale si vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément disponible c'est comme si cette semaine pour moi il va y avoir des prises de décisions il va y avoir des échanges peut-être un petit peu houleuses ou houleux pardon mais c'est vraiment comme si j'ai cette sensation que on remet les points bas sur les i 1 et et que du coup ça va peut-être pas forcément plaire d'accord et pour d'autres personnes c'est comme s'il était notion là pourquoi pas d'une fin une fin de contrat une fin peut-être professionnelle que vous êtes en train de préparer là quelque chose alors est ce que c'est une mutation que on va vous proposer ou du moins qui est déjà acté et que vous allez faire en sorte justement de faire le nécessaire pour pouvoir que tout se passe bien il ya vraiment pourquoi pas ou tout simplement vous détruisez du travail à l'étranger ça c'est possible aussi ok on vous dit que vous êtes accompagnés de la force il ya le cavalier de coeur et on a également le 5 de pique il ya des c'est comme si je ressentais qu'il ya des choses qui se mettent en place un petit peu en coulisses en coulisses ok et que du coup cette semaine ça va être un petit peu il ya des choses qui vont se dire d'autres qui vont pas se dire et qu'après on va revenir dessus et j'y parlerai même sentimentalement là attendez vous effectivement à ce qu'il ya quelque chose qui s'officialise ou du moins des quelque chose qui se termine niveau sentimental mais j'ai pas terminé forcément que c'est la relation est terminée mais peut-être dans la situation dans laquelle vous vous trouvez ça va être terminé ok c'est comme s'il y avait vraiment une une remise à niveau voilà tout simplement une remise à niveau et que ça va vous permettre surtout vous de vous sentir mieux et de pouvoir continuer votre route un petit peu plus sereinement d'accord est-ce que même pour certaines personnes il est pas nous sont rencontrés quelqu'un dans le cadre professionnel lors d'une réunion lors de discours lors peut-être un colloque comme si elle avait à quelqu'un dans le cadre professionnel qui rentrait dans votre vie également ok on va aller voir avec le l'oracle i c'est parti pour les capricornes du 7 au 13 qu'est ce qui se passe s'il vous plaît allez on va aller faire une coupe du 7 au 13 ouais il ya quelque chose qui se termine au pied le chagrin également ouais là sentimentalement effectivement pour certaines personnes là c'est c'est un peu la tempête on voit bien c'est la tempête et qu'il va y avoir beaucoup d'échanges par écran interposé par ordinateur par tout ce qui est un petit peu téléphone également ça va pas être bon je vous dis dis comme tout à l'heure je vois pas forcément la séparation mais ça va pas être un moment très agréable pour vous parce que vous allez être un petit peu en dents de scie vous allez être un petit peu comme ces ces poids à savoir qu'est ce qu'il faut qu'est ce que je continue est ce que je maintiens ou est ce que je mets un terme à cette relation qui est trop ambigu qui est trop compliqué parce que cette personne là peut-être ne se libéra pas totalement et on vous dit que ça vous rend vraiment triste et on voit qu'effectivement il ya le côté un peu sensuel côté un peu bas libre on voyait on voit qu'il est ou que cette personne là n'est pas forcément disponible à 100% ok et que cette personne est peut-être même en train de réfléchir trop ou du moins qui sait pas où elle ne sait pas ce qu'elle veut quoi voyez ce que je veux dire bon on va aller voir plus en détail et ça vous mine en fait ça vous agace même allez on est parti pour les capricornes s'il vous plaît du 7 au 13 on a la lune on a le contrat moyen côté sentimentale il y en a l'union bon on va aller tirer nos cartons hop allez c'est parti 3 4 5 6 7 8 et 9 allez je l'aimais bien hop on est bon et puis on est parti regarder la femme brune il ya la femme brune et la femme blonde mais c'est incroyable on a la femme brune la femme blonde donc est ce que vous êtes dans ce cas de figure avec dans une relation où il ya deux personnes enfin voilà je veux bon vous verrez bien en fonction de votre situation mais effectivement quand on sort ces deux cartes on voit qu'il ya quand même de deux personnes en rivalité d'accord on voit également que il ya cette forme d'enfermement est ce que ça va matcher est ce que ça va le faire est ce qu'est comment on fait est ce que je veux dire donc je serais pas étonné pour certaines personnes sentimentalement là soit que vous découvrez que votre hôte a peut-être quelqu'un déjà dans sa vie ou soit que vous le savez déjà et que cette semaine ça va être une semaine un peu on règle vraiment les choses on a cet homme personne âgée quelqu'un vous soutient qui n'est plus de ce monde peut-être votre grand-père ou du moins votre papa il ya quelqu'un qui est vraiment à vos côtés ok il ya même également cette cette personne plus jeune alors est-ce que vous êtes éventuellement avec une personne plus jeune que vous ok il y en a l'homme blond on a pas mal de visages là on a pas mal et puis on a la fin ok moi je pense que c'est quelqu'un là qui vous protège là où qui n'est plus de ce monde ok 3 vous avez vu la pi elle avec trois fins l'oiseau parents et quand même avec trois pièces il ya quelque chose au niveau un petit peu ambiguïté là au niveau sentimental d'accord là et vous le savez en plus ok et on a le la fourmi niveau professionnel on va parler pour les autres personnes bien évidemment niveau professionnel à ski n'y va pas y avoir une opportunité c'est comme s'il y avait le jackpot qui allait se présenter à vous soit vous allez avoir une belle promotion soit il ya une offre d'emploi qui va apparaître juste au bon timing parce que vous souhaitez partir de là où vous êtes et que vous allez saisir l'occasion et que ça va vous permettre de gagner beaucoup plus de vous sentir surtout peut-être plus libre plus indépendant également d'accord il ya la fin vraiment d'une d'une complication d'une période complexe également moi ce qui me ce qui m'intrigue c'est que on a quand même ce ce jeune et on a cet homme blond châtain clair il y en a les deux femmes moi moi je pense qu'à mon avis soit cette personne est plus jeune que vous ok qui est peut-être blond ou châtain clair un et qu'il est non que elle est dans une relation un petit peu vraiment ambigu et que cette semaine vous allez vraiment comme je dis depuis tout à l'heure taper du poing sur la table ok parce qu'il ya quelque chose que vous allez découvrir ou que vous êtes en train de il va y avoir le poteau rose quoi et que la personne n'aura plus d'échappatoire d'accord pour certaines personnes si vous jouez un gratte gratte bien sûr avec modération la possibilité de gagner quelque chose là une petite somme d'argent ok petite j'ai bien petit un pas grosse grosse je vous le souhaite bien évidemment de tout coeur mais c'est comme si là si vous jouez ben attendez vous à avoir un petit un petit un petit bonus ok moi j'essaie même au niveau financier c'est comme s'il y avait quelque chose là de qui était réglé son plan financier il ya des accords qui seront trouvés ça va être beaucoup plus plus fluide par la suite vous allez vous sentir mieux bien dans vos baskets comme je le dis un bon on va aller voir maintenant avec l'oracle de titania pour un petit peu qu'est ce qu'il veut nous dire pour vous les les capricains c'est la semaine idéale pour le changement à comment je le dis qu'on a trop avec le numéro 5 vous savez un que du coup c'est maintenant le changement ok allez on est parti qu'est ce qu'on sort le bouquet je la mets au milieu celle là je sais pas à l'endroit où la roche est pu bon on va mettre là allez hop le bouquet donc on va y'a un cadeau là qui se présente à vous cette semaine d'une opportunité chose qui vous fera vraiment plaisir croire regardez vous avez le poisson financièrement ça va le faire il ya un projet ok c'est la fin de quelque chose il ya la souris il ya la cigogne il ya le chemin le chemin va se libérer là il ya la fin donc c'est vous le consultant la consultante il y en a l'énuphar bon et en dotec on à la santé en à l'arbre ok attendez vous à quelque chose de boula qui arrive à vous ok pour certaines personnes il serait même notion je vais le dire de grossesse d'accord parce qu'on voit l'enfant également et pour d'autres personnes c'est comme si là pour moi il ya quelqu'un il ya quelque chose qui se termine ok soit c'est un projet ça y est vous avez l'aval et que vous allez pouvoir le mettre en place le chemin ça y est est en train de s'éclaircir et va laisser place à de belles opportunités d'accord attention à cette forme d'angoisse 1 et on voit il ya des nouvelles des nouvelles importantes regardez on voit l'alliance d'accord je serais pas étonné pour certaines personnes qui est des nouvelles extrêmement intéressantes soit vous êtes anxieux anxieuse parce que vous attendez justement un courrier vous attendez des nouvelles par rapport à un projet qui tarde à arriver moi je pense que c'est plus que positive la joie en tout cas et le bonheur vont être au rendez vous cette semaine d'accord et pour certaines personnes vraiment j'ai envie de vous dire ça y est le chemin est en train de se libérer le chemin laisse place à de très très belles opportunités quelque chose de nouveau quelque chose de naissant ok 1 et et je pense que c'est un projet ouais qui vous fera vraiment vraiment plaisir ok je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres capricornes prenez prenez surtout bien soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez vous la semaine prochaine bye bye